Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des micro-organismes eukaryotes, donc des micro-organismes qui possèdent un noyau dans leurs cellules. On va voir qu'il y a des micro-organismes eukaryotes qui sont unicellulaires, donc formés d'une seule cellule, et certains qui sont pluricellulaires, donc plusieurs cellules qui constituent un même micro-organisme. Donc, aujourd'hui, on va survoler la plupart de ces groupes de micro-organismes-là. On va commencer par les mycètes. Les mycètes, vous les connaissez, ce sont entre autres les moisissures et les levures. On va parler ensuite des protozoaires. Ça, les protozoaires, c'est peut-être un groupe de micro-organismes qui est un petit peu moins bien connu. On va donner quelques exemples, peut-être que vous connaissez, ça va vous rappeler certaines choses. On va juste expliquer en gros ce que c'est. Ensuite, on va aller dans les vers, le nom plus scientifique, on les appelle les allemintes. Donc, ça, je vais vous montrer quelques petites vidéos, peut-être, qui ne vous plairont pas. Ce n'est pas nécessairement le fun, des fois, à regarder, mais bon, on va au moins se familiariser avec ce type de micro-organismes-là. Et on va terminer avec un groupe qui s'appelle les arthropodes, qui regroupe entre autres les arachnides, comme les acariens, par exemple, puis les insectes. Certains insectes qui peuvent être des vecteurs de maladie ou qui peuvent être eux-mêmes le problème, par exemple, les poux. Donc, on va faire un petit survol de tout ça. Commençons par l'hémicète. Donc, l'hémicète, ça va prendre plusieurs formes. D'accord? Alors, si vous regardez les deux images du haut, à gauche, donc, on voit une langue, et on s'entend que ce n'est pas une langue normale. Donc, il y a quelque chose qui se passe là-dessus. C'est fort probablement la présence de levure chez cette personne-là. Donc, la personne, il y a plusieurs raisons, ok, ou causes à une langue qui peut apparaître comme celle-là. Ça peut être une immunosuppression. Donc, la personne a un système immunitaire plus faible. Ça peut être dû à une maladie, par exemple, le VIH. Donc, ça, c'est quand même sérieux. Si la personne est séropositive, ça peut affecter son système immunitaire. Et comme le système immunitaire est plus faible, bien, les levures vont se développer de façon extraordinaire au niveau de la langue. Ça peut être aussi la prise de médicaments. Par exemple, quand vous, ou si quelqu'un, par exemple, a de l'asthme, moi, j'ai de l'asthme, je prends deux pompes. Une qui est le ventolin, la pompe bleue, qui est un bronchodilatateur. Puis l'autre, c'est le fleuvent, qui est la pompe orange. Quand je prends ma pompe orange, après, je dois toujours faire quelque chose. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais je dois toujours me rincer la bouche. Pourquoi? Parce que le médicament est un anti-inflammatoire, donc c'est un médicament qui va réduire l'efficacité du système immunitaire. Parce que quand on fait de l'asthme, ça se peut que ce soit les réactions du système immunitaire qui font en sorte que les alvéoles vont être très inflammées, puis il va y avoir moins d'air qui va circuler. Donc, en prenant un corticostéroïde, comme le fleuvent, ça va permettre de dégager et d'empêcher l'inflammation au niveau des voies respiratoires. Mais, ce médicament-là, donc, passe par la bouche. Donc, avant d'atteindre les poumons, il y en a une partie de ce médicament-là qui va se déposer dans ma bouche. Donc, si je ne rince pas ma bouche, l'effet du médicament qui est supposé avoir lieu dans mes poumons va aussi avoir lieu dans ma bouche. Donc, je vais avoir moins de défense immunitaire pour contrôler la croissance de ces levures-là. OK? Donc, il faut bien se rincer la bouche. Tout évident, c'est une hygiène buccale déficiente. Parfois, on va voir des dépôts blancs comme ceux-là aussi sous les prothèses dentaires. Souvent, là, des personnes un petit peu plus âgées, donc, soit qui ont gardé leur prothèse dentaire trop longtemps, qui oublient de l'enlever et de la nettoyer correctement. Donc, les levures vont croître en plus grande quantité à ce moment-là. Donc, ça, souvent, c'est la présence de levure. Puis, au microscope, bien, la levure, elle va avoir l'air de ça. OK? Ce sont des organismes unicellulaires, eucaryotes, donc, ils ont un noyau. Donc, contrairement aux bactéries, eux ou elles, les levures, ont un noyau. Ici, bien, ça, vous avez tous déjà vu ça, ou toutes déjà vu ça, des moisissures, que ce soit sur des fruits, sur des légumes, des fois, même dans la maison, dans les endroits peut-être les plus humides, donc, dans la salle de bain ou toute, je ne sais pas, une pièce de bois qui a été en présence d'humidité trop longtemps. Donc, les moisissures vont se développer. Donc, ici, on les voit sur un peu de pétri, donc, sur un milieu de culture qu'on utilise en laboratoire. D'ailleurs, vous allez faire un laboratoire là-dessus éventuellement. Et, au microscope, la moisissure va avoir l'air de ça. Donc, il va y avoir plein de petits filaments, plus longs, qu'on appelle des ifs. OK? Puis, quand je parle d'if, là, c'est ça. Donc, des ifs. Et, il y a aussi tous les petits picots que vous voyez. OK? Tous ces petits picots-là, c'est ce qu'on appelle des spores. S-P-O-R. Ça, c'est un R. C'est la partie reproductive. Donc, chacun de ces petits picots-là, OK? Puis, juste sur l'image-là, on en voit des centaines. Lorsqu'il va se redéposer, là, sur un environnement favorable, va pouvoir donner naissance à une moelle sûre entière. OK? Donc, quand on voit des moisissures comme celle-là, sur le plot de pétri, donc, il y a déjà des millions, probablement, de spores qui sont produits. Donc, très rapidement, les moisissures peuvent se propager. Donc, les mi-7, on peut les diviser ou subdiviser en trois principaux groupes. On en a déjà nommé deux. Donc, on parle des moisissures. Donc, je vous invite à écrire sur les petites lignes. Donc, moisissures. Le deuxième, ce sont les levures. Et le troisième, qui nous intéresse au niveau de la santé, là, ce sont les mi-7 dimorphes. Ces mi-7-là ont la particularité de pouvoir prendre l'aspect de levure ou de moisissure en fonction de la température à laquelle ils vont pousser. Donc, par exemple, qu'on va le voir plus tard, mais je vais l'écrire tout de suite. Donc, à 25 degrés Celsius ou moins, OK? Un mi-7 dimorphes va avoir l'air d'une moisissure. Seigneur que j'écris mal, mais pardonnez-moi, ça ne va pas super bien là-dessus. Donc, moisissure. C'est ridicule. Donc, moisissure. Donc, à moins de 25 degrés. Mais quand on se rapproche de la température du corps humain, donc à 37 degrés Celsius, donc si ce mi-7-là infecte, vous infecte, donc si on se retrouve au niveau de la bouche, des poumons, etc., il va avoir l'apparence d'une levure. Donc, pour les personnes qui font les tests, qui font le dépistage de maladies comme celle-là, donc ils doivent savoir et être au fait de ces informations-là parce qu'en fonction de la température à laquelle ils vont incuber les prélèvements qu'ils ont fait au niveau du patient, bien, s'ils les mettent à 25 degrés, on va avoir une moisissure. Et pour le même micro-organisme, si on les incube à 37 degrés Celsius, ça aura l'air de levure. Donc, ça, c'est l'mi-7 dimanche. L'mi-7, OK, peut être la cause malheureuse de certaines infections nosocomiales. Donc, infections nosocomiales, ce sont des infections que l'on attrape à l'hôpital. Et une de ces principales causes-là, c'est une moisissure qui s'appelle l'aspergillus. Aspergillus peut causer, donc, des aspergilloses. Donc, vous êtes à l'hôpital, vous vous faites traiter, soigner, peu importe, vous avez une opération, puis malheureusement, vous inhalez des spores qui sont présents dans l'environnement, OK? Donc, vous avez une mauvaise aération ou quoi que ce soit. Donc, ça peut provoquer des problèmes pulmonaires très graves, voire mortels. Je vais juste donner un exemple. Il y a un de mes collègues qui était allé à l'hôpital pour subir une opération à sa cheville. Il y avait eu une fracture assez importante au niveau de la cheville quand il jouait au hockey. Donc, on va à l'hôpital, puis il se fait endormir, se fait opérer, tout va bien. Mais il a eu un type d'infection similaire à ça, puis ça faillit le tuer. Donc, on est heureux, il se porte bien, puis il n'a pas eu de séquelles majeures de ça, ou pas de séquelles du tout, je devrais dire. Mais c'est pour vous dire, là, on va à l'hôpital pour une opération qui n'a rien à voir avec nos poumons, dans son cas, lui, au niveau du pied et de la cheville, puis on va se retrouver avec une infection qui met notre vie en danger. Donc, c'est sérieux. Donc, l'aspergiose, important. D'autres rôles, je n'insiste pas là-dessus. On est en hygiène dentaire, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais quand même. Les mycètes sont d'importants décomposeurs, donc c'est eux, par exemple, juste l'automne, les feuilles qui tombent au sol. Donc, les mycètes vont participer à la dégradation de cette matière organique-là pour finir par donner de la terre, du compost. Certains mycètes sont des mycorhizes. Une mycorhize, c'est quoi? C'est lorsqu'une moisissure s'associe aux racines d'une plante et les deux tirent un avantage. Donc, la plante reçoit des éléments nutritifs donnés par la moisissure, puis la moisissure retire le sucre que la plante produit par photosynthèse. Donc, c'est une espèce de partenariat entre une plante et un champignon. Puis, bien, l'être humain, on en fait plein d'utilisation des mycètes. Tu sais, des fois, on les trouve bien étonnants. C'est sûr, quand vous regardez l'image en haut à droite, les mycètes, on les voit souvent négatifs. Donc, on s'entend que je ne suis pas sûr que je mangerais ces deux fruits-là. OK? Puis, probablement pas ceux-là non plus. Parce que, bon, il y a une bonne croissance d'hémicètes. Donc, on les voit souvent négatifs. Mais, ça peut être positif aussi. Donc, pensez qu'on fait du pain, de la bière, du vin. Ce sont des levures qui sont la base de ces aliments-là. Donc, c'est important. OK? Ne serait-ce que manger des champignons comme tels. C'est sûr que là, je n'ai pas parlé des champignons plus macroscopiques. Mais, des champignons que vous mangez, ce sont aussi des mycètes. Donc, c'est bon si vous aimez ça. Puis, une chose importante, la production de médicaments. Certaines moisissures ont la capacité de produire des antibiotiques. En fait, on a découvert les antibiotiques grâce aux moisissures. Par exemple, pénicillium notatum. Juste le nom vous donne un indice de l'antibiotique qui a été découvert à partir de cette espèce-là. Donc, la pénicilline. OK? C'est une espèce de mycètes qui la produit. Et ça a permis de sauver des milliers de gens d'infections bactériennes. C'est important. Donc, pour les moisissures, petite question. Est-ce que les moisissures sont unicellulaires ou pluricellulaires? La bonne réponse, tout le monde en cœur, pluricellulaires. OK? Donc, les moisissures sont formées de plusieurs cellules qui sont reliées entre elles. Un peu comme nous, on est pluricellulaires aussi. Donc, les moisissures, au niveau de leur structure, elles vont être formées de deux choses. Ce qu'on appelle les IF aériens et les IF végétatifs. Donc, encore une fois, il y a un petit espace pour prendre des notes. Donc, les IF végétatifs, OK? Ce sont, ou c'est la partie de la moisissure qui permet de s'attacher à l'environnement et d'absorber les nutriments. OK? Les IF végétatifs, vous pouvez les comparer, là, de façon un petit peu grossière aux racines d'un arbre, aux racines d'un arbre, dis-je. Donc, les racines d'un arbre lui servent à s'ancrer dans le sol, puis à absorber les nutriments, à absorber de l'eau. Donc, les IF végétatifs de la moisissure vont servir un petit peu à ça. Tandis que les IF aériens, bien, ça va être un petit peu plus de la reproduction. Là, si je peux me permettre, je vais vous faire un petit dessin pour illustrer le tout. Donc, imaginons, là, vous avez, je ne sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, une surface quelconque sur laquelle la moisissure va venir s'installer. Donc, je change de couleur. Donc, les, dans le fond, c'est un petit sport qui arrive ici, puis de là, il y a des IF, donc des petits filaments qui vont se former. Les IF que l'on voit ici, ça, c'est les IF végétatifs. Oups, pourquoi tu ne veux plus? IF, c'est bon, écrit. Donc, les IF végétatifs, donc, dans le fond, la moisissure absorbe les nutriments et s'attache à son substrat. Éventuellement, ce qui va se produire quand la moisissure atteint une certaine maturité, c'est qu'elle va commencer à produire des IF aériens. Donc, un peu comme une forêt, les IF aériens vont pousser un petit peu vers le ciel et on va retrouver des petits sacs, OK? Ça peut prendre plusieurs formes, mais on va dire que c'est des petits sacs pour l'instant, remplis de sport. Donc, cette partie-là du Mi-7, donc, ce sont les IF aériens, et ça, ça sert à la reproduction. Donc, éventuellement, le contenu, OK, de ces petits sacs-là qui contient les sports. Donc, les sports vont se relâcher, vont être libérés dans l'environnement et éventuellement vont aller se poser ailleurs, puis vont donner naissance à une autre moisissure. Bon, puis quand les conditions le permettent, les IF grandissent pour former une masse flamanteuse qu'on appelle le mycélium. Donc, on le voit un petit peu sur la gélose ici. Donc, une grande moisissure qui se développe sur la gélose. Donc, ça, c'est le mycélium. C'est ce que vous voyez à l'œil nu. Quand je parle maintenant du cycle vital des moisissures, donc, c'est un peu leur cycle de vie et comment elles se reproduisent. Donc, on l'a mentionné, OK, et on le voit très bien ici, là. Pardon. Donc, tous les sports qui sont produits, OK, dans une moisissure, puis ça, c'est à partir d'un seul IF aérien. Il faut s'imaginer que dans une moisissure, dans un mycélium, il y en a des centaines, des milliers d'IF aériens qui vont elles-mêmes libérer des milliers de sports. Donc, ça peut aller très, très vite. Les deux notions ici, OK, étudiez pas nécessairement ça pour l'examen, mais je vais juste en glisser un mot, OK. Quand une moisissure se reproduit, il y a une façon qu'on dit sexuée et une façon asexuée, OK. Là, on s'entend, là, c'est difficile de s'imaginer des moisissures avoir une relation sexuelle. Là, c'est pas ça que ça veut dire, OK. Quand on parle de relation sexuée, c'est lorsqu'il y a des sports qui se rencontrent et qu'il y a un mélange génétique, OK. Donc, ça, c'est sexué, il y a un mélange génétique. Mais quand c'est asexué, c'est juste la moisissure qui, sans l'aide d'une autre moisissure de la même espèce, va elle-même produire ces sports qui sont asexués et qui va juste en produire une grande quantité pour se disperser. Donc, il n'y a pas de mélange génétique. L'intérêt de la reproduction sexuée, c'est que ça augmente la diversité génétique, donc ça peut avoir un avantage pour les moisissures. Mais comme je vous dis, c'est plus à titre de culture personnelle que je vous le mentionne. Les levures, maintenant, donc, elles, elles sont unicellulaires formées d'une seule cellule, des cellules, des levures qu'on appelle bourgeonnantes. En fait, quand une levure fait des bourgeons, c'est de cette façon-là dont elle se reproduit, OK. Si vous regardez la levure qui est là, il y a plein de petites cicatrices de bourgeonnement. Donc, ça, c'est des endroits par lesquels cette levure-là a donné naissance à d'autres bébés-levures. Ici, on voit ici, OK, cette levure-là est en train de naître à partir de celle-là, OK. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène de bourgeonnement. C'est comme ça que les levures, la plupart des levures, du moins, se multiplient. Certaines levures au microscope vont avoir une apparence, on va dire, de pseudo-if, donc qui vont ressembler à des moisissures sans en être. Et on va voir ça souvent chez Candida Albicans. Puis Candida Albicans, ça, c'est probablement une des levures qu'on va voir le plus souvent causer des infections chez l'être humain. Donc, on va voir des infections au niveau de la bouche, OK, comme on a vu sur la langue tout à l'heure, qui vont causer aussi le muguet, donc une petite infection au coin des lèvres chez les nouveaux-nés. Puis c'est, ou ce sont les levures, principalement impliquées aussi dans les infections au niveau des organes génitaux, donc des vaginites ou vaginoses pour les femmes, balanites pour les gars. Donc, les gars comme les femmes peuvent avoir des infections à l'œuvre, mais c'est généralement plus les femmes qui en sont atteintes, OK. Donc, Candida Albicans est un exemple. Donc, ça ici, je vous montre justement de quoi on a l'air, les pseudo-if. Juste pour ajouter, pour le bourgeonnement, donc on voit ici des levures qui produisent des bourgeons. Donc, c'est comme si vous aviez un mini, tu sais, si nous on se reproduisait par bourgeonnement, je pourrais avoir un mini Patrick, ça serait pas super beau, qui me pousse dans le front, puis éventuellement quand il est rendu assez grain, il se détache puis il part à courir, OK. Donc, les levures, OK, c'est un petit peu comme ça, sauf qu'elles ne partent pas à courir, je crois. Mais donc, encore une fois, la levure ici, ici on a le bourgeon, et ici on a un autre bourgeon qui pousse parfois de cette levure-ci. Donc, le bourgeon se développe, puis quand le bourgeon atteint une taille suffisante et contient tout ce dont on a besoin, une levure pour survivre, bien, il peut se détacher puis être autonome, puis éventuellement lui-même avoir des bébés-leveurs, des bourgeons comme ça. Les levures se reproduisent quand même plus lentement que les bactéries. Si vous vous rappelez dans le chapitre sur les bactéries, j'ai dit que les bactéries pouvaient se reproduire ou se diviser, à toutes les 20 minutes dans les conditions idéales, bien, les levures étant des organismes eukaryotes, ça va prendre plusieurs heures, peut-être même une journée, ou peut-être un petit peu moins, mais quand même plusieurs heures, même dans les conditions idéales, pour qu'elles puissent produire un bourgeon, puis que le bourgeon atteigne sa maturité. Les fameux mycètes dimorphes, OK, donc on en a parlé ça aussi précédemment, donc vont avoir une forme de moisissure. Ça, c'est important, ça ferait une belle question d'examen, là. OK, à quelle température, donc à 25 degrés, ce pathogène-là va avoir l'air d'une moisissure, tandis qu'à 37, bien, il aura l'air d'une levure. Un des mycètes dimorphes les plus importants ou les plus dangereux, voyez-le comme ça, qui cause le plus de problèmes ou d'infections chez l'humain, c'est histoplasma capsulatum. Encore une fois, pas besoin d'apprendre par cœur le nom scientifique de cette infection-là, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le lien qui est ici, Agence de santé publique du Canada, où on explique ce que c'est, quels sont les symptômes, OK. C'est quand même des infections qui sont relativement rares ici. Toutefois, OK, c'est pas impossible, puis parfois, si vous voyagez, vous pourriez être infecté, donc avoir des problèmes pulmonaires liés à ces mycètes-là. Plein d'images, pas le fun, OK. Donc, quand on parle de mycoses, donc on parle d'infections dues à des mycètes, si vous regardez la télé un petit peu depuis, je dirais peut-être un an ou deux, on voit souvent une publicité de mycoses du pied ou mycoses des ondes d'orteil, avec le petit gars qui trouve ça dégueulasse de voir le pied de son père. Donc, ça, c'est un exemple, OK. D'ailleurs, on en voit ici des mycoses des ondes. Donc, les principales mycoses humaines, ça va être surtout deux systèmes de votre corps qu'ils vont affecter. Ce qu'on appelle le système tégumentaire. Tégumentaire, ça, ça inclut la peau, les ondes, les cheveux. OK. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur les images à droite. Mycoses des ondes. Au niveau de la tête, ici, c'est ce qu'on appelle la teigne. Donc, on attaque le cuir chevelu. Et ça, ici, peut-être que certaines personnes parmi vous avaient eu une infection comme celle-là. C'est du pied d'athlète. OK. Donc, ce sont des mycètes qui vont venir s'installer au niveau du derme, donc, dans la... ou de l'épiderme, je devrais dire, de votre peau. Souvent dans des endroits qui sont humides. Donc, les pieds, c'est souvent ça. On porte des bas, on porte des souliers. Puis, veut, veut pas, bien, c'est toujours en surface avec le sol. Donc, il y a peut-être plus de chances qu'on soit contaminé. Donc, ça va créer de l'irritation, des démangeaisons, des choses comme ça. Ça se traite. OK. Avec soit des crèmes, des espèces de... de petits vaporisateurs aussi qu'on peut prendre. Sinon, des médicaments oraux antifongiques pour régler tout ça. OK. Donc, ça se traite. Mais souvent, les mycoses, puisque ça se situe, pardon, à des endroits plus difficiles d'accès pour le système immunitaire. Donc, ça peut prendre un petit peu plus de temps pour les régler complètement. OK. Je reviens sur le pied d'athlète. C'est une infection qu'on voit souvent, justement, dans les milieux sportifs. Pourquoi? Bien, si vous allez, par exemple, vous baigner, vous faire de la natation à la piscine, vous marchez dans le vestiaire, vous marchez dans les douches, ça pourrait être une source de contamination. Si vous faites de la gymnastique, si vous faites des arts martiaux, caraté, judo, peu importe. Donc, en étant pieds nus, vos pieds frottent sur la surface de combat ou d'entraînement. Puis, à ce moment-là, bien, il y a des mycètes. Si il y a quelqu'un qui a une infection déjà, va déposer des mycètes dans l'environnement. Vous, vous marchez là-dessus, bien, vous pouvez vous contaminer aussi. Les conditions qui favorisent l'apparition de mycoses, bien, les patients immunodéprimés. OK, c'est sûr que si quelqu'un est séropositif, si quelqu'un prend des médicaments, par exemple, pour l'arthrite, quel exemple que je pourrais donner aussi? On a parlé de la pompe à asthme tout à l'heure. Certaines conditions génétiques aussi qui font en sorte que votre système immunitaire est moins performant. Donc, ça peut être ça. Les personnes asthmatiques vont être plus vulnérables aussi. Quelqu'un qui a la peau irritée. OK, par exemple, donc, les athlètes, on parle des pieds, la peau des pieds qui est plus maganée. Les personnes qui se lavent, puis tout le monde est comme ça, on se lave beaucoup les mains ces temps-ci. Si ça assèche notre peau, ça craquelle, mais ça pourrait favoriser l'entrée de mycètes. Voilà. Organisme opportuniste. OK, ce que ça veut dire opportuniste, c'est que les mycètes, souvent, vont profiter justement de la faiblesse de l'autre pour infecter. Quelqu'un qui a une santé normale, qui a une, je ne sais pas moi, une bonne hygiène, etc., a moins de chance. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça ne veut pas dire que si vous avez une infection à mycètes, que vous n'êtes pas propre. OK, ce n'est pas ça que je dis. OK, mais si vous avez une faiblesse immunitaire, question d'hygiène peut être déficiente, peu importe la raison. OK, ça peut favoriser l'apparition d'infections comme celle-là. OK, mycoses des ondes, souvent, on va en voir plus chez les personnes âgées parce que leur système immunitaire est plus faible. Il y a un exemple que je veux donner. Je veux faire attention à comment je vais le dire. Au début, disons, de la pandémie du sida, OK, fin des années 70, début des années 80, plusieurs personnes, OK, donc ont été atteintes de cette maladie-là. Puis on a réussi, entre autres, à découvrir l'origine de la maladie parce qu'on voyait les gens souffrir, mourir, avoir des symptômes. OK, mais on ne savait pas c'était quoi la cause. On ne savait pas que c'était un virus à l'époque. OK, mais il y a deux choses qui ont aidé les scientifiques, disons, un petit peu à cerner. C'est que dans certaines populations, OK, certains groupes de gens, on a vu une augmentation du nombre d'infections amicètes pneumocystis, donc une infection pulmonaire. puis on a aussi vu une augmentation du nombre de cas de ce qu'on appelle le sarcombe de Kaposi, qui est une forme de cancer. Et là, encore une fois, je ferai attention à comment je le dis, il faut comprendre mon explication qui est scientifique, OK, chez les hommes homosexuels. OK, donc on a remarqué cette augmentation-là par rapport à la population, on va dire, hétérosexuelle ou quoi que ce soit, donc d'infections pulmonaires à pneumocystis et de sarcombe de Kaposi. En regardant ces populations-là, OK, c'est comme ça qu'on a réussi à découvrir ou à faire le lien entre la présence d'un virus, donc le VIH, et l'augmentation du nombre de cas de sarcombe. OK, puis pourquoi plus de cas de cancer quand tu as le VIH? C'est parce que quand tu as le sarcombe de Kaposi, les cancers, souvent, vont apparaître plus fréquemment chez les personnes qui sont immunodéprimées. Puis le VIH, c'est un virus qui s'attaque au système immunitaire, donc le système immunitaire plante. Et comme le système immunitaire plante, bien, on a des misètes opportunistes qui profitent de la faiblesse du patient, donc avec un système immunitaire plus faible, pour l'infecter. Et là, juste pour être clair, OK, je ne veux pas dire qu'il y a seulement les hommes homosexuels qui peuvent avoir le sida. OK, moi, je suis un homme hétérosexuel, je pourrais avoir le sida, OK, si je suis en contact avec quelqu'un qui est contaminé ou si je suis en contact avec du sang qui lui-même est contaminé. ou si j'utilise des seringues, là, en tout cas, on extrapole, mais une femme homosexuelle, hétérosexuelle ou toute la panoplie, OK, d'identité de genre ou peu importe, on est tous, OK, potentiellement infectés par le VIH. Je voulais juste vous expliquer qu'en étudiant une infection fongique, donc pneumocystis au niveau pulmonaire, c'est comme ça qu'on a réussi à découvrir, OK, l'existence du VIH. Et maintenant, OK, on parle des années 80, donc il y a 40 ans, donc moi, j'étais quand même très jeune quand tout ça a commencé, mais maintenant, la qualité de vie des patients séropositifs est améliorée de beaucoup, on contrôle l'infection, les gens n'ont pas les mêmes symptômes. Donc, bref, c'est positif, mais voilà, je voulais juste expliquer un petit peu ce principe-là. Donc, voilà, juste vérifier le lien qui est ici. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les antifongiques, donc des médicaments qu'on utilise pour traiter les infections fongiques, vous allez voir ce lien-là, mais on va avoir un chapitre plus tard dans la session où on va parler entre autres des antifongiques. Maintenant, OK, là, j'ai parlé, disons, de mycoses de façon générale, mais si on parle des mycètes au niveau buccal, donc un des plus importants candidat à l'albicans, OK, donc c'est une levure, c'est une levure opportuniste elle aussi, elle va profiter de la faiblesse de son hôte pour s'exprimer, OK, donc on voit au niveau du muguet, au niveau de la bouche du jeune enfant qui est là, souvent les bébés naissants, s'ils naissent par voie naturelle, vont être en contact avec les levures présentes au niveau vaginal chez la mère, vont être contaminés et comme leur système immunitaire n'est pas très fort, bien, dans les premiers jours, on va voir ce muguet-là apparaître. C'est bénin, généralement c'est bénin, ça va disparaître toute seule après quelques jours maximum, puis il n'y a pas de problème, en fait, même c'est normal d'avoir des levures dans la bouche, éventuellement on fera peut-être un test là-dessus, on va faire des prélèvements dans la bouche, on va mettre ça sur gélose, puis il y a des gens qui vont avoir des levures et ce n'est pas anormal, ce qui est anormal c'est quand il y en a trop, donc comme je le disais, le candida albicans est un micro-organisme commensal, donc profite de nous, mais nous, il ne nous donne pas vraiment d'avantage, donc commensal de la peau, de la bouche, du vagin, puis on pourrait parler aussi des organes génitaux mâles si on veut aussi. Cause de muguet, le muguet, pardon, chez le nouveau-né, puis bon, j'ai posé la question, pourquoi est-ce une infection moins fréquente chez les enfants nés par césarienne? Bien, tout simplement parce qu'en naissant par césarienne, l'enfant, son visage, sa bouche n'est pas en contact avec les muqueuses vaginales, puis les sécrétions vaginales, donc il y a moins de chances d'être infecté à ce moment-là. Les fracteurs qui prédisposent à une infection à l'oeuvre, donc encore une fois, par exemple, si on prend l'exemple pour une femme, si elle prend des médicaments, ça peut avoir un lien aussi avec le cycle menstruel, ça peut être le stress, il y a plein, plein, plein de facteurs, OK, qui peuvent faire en sorte que la personne développe une vaginose. Bon, changement hormonaux, je n'ai parlé, puberté, menstruel, la grossesse aussi peut entraîner des infections à l'oeuvre, l'âge, OK, donc plus on vieillit, plus notre système immunitaire est faible, quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui a le cancer, si vous avez une carence alimentaire en vitamine B12, OK, la B12, c'est une vitamine qu'on retrouve surtout dans la viande, donc si quelqu'un a un régime, on va dire, végétalien, puis ne se supplémente pas en vitamine B12, bien ça pourrait entraîner des carences puis éventuellement entraîner l'apparition d'infections, d'infections diverses, mais entre autres d'infections à l'oeuvre. Puis j'en ai parlé de l'infection virale à VIH. D'ailleurs, si vous voyez quelqu'un, un patient qui se présente à votre clinique, il ouvre la bouche, la ligne va être assez particulière, pas nécessairement agréable. Si le palais ou la langue est blanc, bien il y a des questions à poser. Est-ce que vous prenez des médicaments? Si la personne dit non, non, il faudra peut-être passer par le dentiste et avoir une discussion avec le patient puis peut-être aller lui suggérer faire une prise de sang parce que ça se pourrait qu'il soit séropositif. C'est peut-être autre chose, c'est peut-être des médicaments, c'est peut-être une condition génétique, mais ça vaut la peine de vérifier parce que ça peut être une des causes. Un autre mycète, j'en ai parlé, les mycètes dimorphes au niveau buccal, donc histoplasma capsulatum, puis on a aussi blastomyces dermatitis, pas besoin d'apprendre les noms par cœur, on s'entend là-dessus. Donc pour les deux espèces, il faut inhaler les spars qui proviennent de l'environnement. Il n'y a généralement pas de contamination de personne à personne, mais encore une fois, on se répète, les patients aminodéprimés vont être touchés. Donc là, si vous faites le lien, ça c'est un mycète dimorphes, donc si je fais un prélèvement au niveau buccal, puis je mets ça sur le gélose, je regarde sur le microscope, je devrais voir des levures. Mais si je prends le même micro-organisme et que je le place sur une gélose à 25 ou à 20 degrés Celsius, je devrais voir la présence de moisissures. Mais c'est le même micro-organisme, donc il change en fonction de la température à laquelle il se développe. Puis le petit dernier, l'aspergillose, donc aspergillus, c'est une moisissure dans ce cas-ci, donc aussi une moisissure opportuniste. Si vous êtes en santé, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Et encore une fois, il faut inhaler les spars pour être contaminés. Application clinique, OK, pour vos patients, patientes, OK, qui auraient des prothèses dentaires, qu'elles soient partielles ou complètes, si ces personnes-là ne les retirent pas et ne les nettoient pas correctement, ça pourrait entraîner une stomatite prothétique. Donc la stomatite peut entraîner une inflammation des tissus, donc ça peut les pératiniser un petit peu, devenir très fibreux, OK, et la prothèse à ce moment-là va devenir très inconfortable, donc il y a cet aspect-là, OK, d'inconfort, mais ça peut aussi mener à certaines infections parce que vos tissus vont être irrités, donc ça peut devenir un environnement propice pour que les moisissures se développent. Donc souvent, les causes de mauvaise hygiène puis présence de levure qui vont causer ça. Je vous invite à aller voir la petite vidéo qui est là qui dure une minute vingt, je ne vais pas la regarder nécessairement avec vous, où on explique plus le côté endommager les tissus, qui n'est pas nécessairement le côté infection, mais comment ça endommage les tissus si on garde une prothèse dentaire trop longtemps en place. Autre application clinique, la chélite angulaire ou ce qu'on appelle aussi le perlèche, donc inflammation, la commissure de la bouche qui se caractérise par des fissures, OK, donc par exemple, on va la voir ici, donc vraiment au niveau du coin des lèvres, donc d'esquamation, donc on va voir la peau qui va se détacher, de l'érythème, de la formation de croûte, donc il y a de l'inflammation, il y a plein de choses qui se passent. Qu'est-ce qui peut causer ça? Qu'est-ce qui peut causer ça? donc si vous avez déjà eu des appareils dentaires, l'orthodontie, OK, moi j'en ai eu, donc ça peut causer de l'irritation. Si vous avez la bouche sèche, donc xérostomie, des choses comme ça, l'infection à mi-7, OK, d'ailleurs on voit des petites taches blanches, donc il y a probablement une infection à levure qui est présente à ce moment-là. Mauvaise hygiène, médicaments qui causent la xérostomie, OK, donc les bouches sèches, déficit alimentaire, quand je parle de déficit alimentaire, ça ne veut pas dire que vous êtes sous-alimenté. Je pourrais manger 8000 calories par jour, mais si je mange juste de la crap, puis de la malbouffe, puis des aliments qui ne sont pas riches en minéraux ou en vitamines, je peux quand même avoir un déficit alimentaire. Ce n'est pas la même chose que par exemple, il te manque de nutriments. Tu peux avoir en masse de calories, mais s'il te manque des choses précises, ça peut avoir un effet négatif sur ta santé. Puis il y a aussi les personnes qui font du diabète de type 2 et un déficit immunitaire qui peuvent se retrouver avec le perlèche. On change maintenant de groupe de micro-organismes. On va aller voir maintenant les protozoaires. Donc, leurs caractéristiques principales, ce sont des organismes eukaryotes unicellulaires, donc formés d'une seule cellule. Eux aussi peuvent se reproduire de façon sexuée ou asexuée. Donc, encore une fois, mélange génétique, pas de mélange. Et certains protozoaires peuvent former ce qu'on appelle les kystes. Les kystes, c'est un peu comme les bactéries. Si vous vous rappelez ce qu'on avait vu chez les bactéries, quand je fais un B avec une barre comme ça, ça veut dire bactéries. Donc, chez les bactéries, on avait parlé d'endospores. Là, il ne faut pas les mélanger avec les spores de mi-set, c'est pas la même chose. Les bactéries qui font des endospores, c'est une espèce de forme de cocon résistant qui permet à la bactérie de résister à la chaleur, à la sécheresse, au manque de bouffe, etc. Donc, pour certains protozoaires, c'est le même principe, sauf qu'eux, on va appeler ça un kyste. Donc, ils vont garder les molécules les plus importantes, leur ADN, certaines protéines ou enzymes, puis elles vont pouvoir résister à la sécheresse, au manque de bouffe, peu importe, pendant très longtemps. Et lorsqu'elles vont, je dis elles, ils, quand les protozoaires vont retrouver un environnement normal, donc ils vont reprendre leur forme par la suite. Donc, ça, ce sont des kystes. Pour les protozoaires, ils peuvent se déplacer de différentes façons, dépendamment de l'espèce. Donc, des cils, on va voir ça sur un micro-organisme qui s'appelle la paramétie. Donc, c'est plein, plein, plein de petits cils, ça le dit. OK? Puis ces cils-là vont vibrer, OK? Ils vont faire avancer, vont se faire se déplacer le micro-organisme. Il y a des micro-organismes qui ont des flagelles aussi, donc on le voit là sur les images qui sont là, donc on a des flagelles. Puis des pseudopodes, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais en reparler de toute façon, là, les pseudopodes. on va les voir sur des protozoaires qui s'appellent les amides, OK? Puis les amides, quand vous en avalez, malheureusement, bien, ça va un peu vous grignoter l'intestin. Donc, c'est pas le fun. Ça se traite, mais c'est très long. Je vais vous montrer de quoi ont l'air les pseudopodes. Donc, des pseudopodes, ce que ça veut dire, pseudopodes, c'est comme un pseudopied. le micro-organisme, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il se déplace en rampant, OK? Donc, on voit la qualité de mon service Internet. Donc, voilà. Donc, ça ici, c'est une amide. Et vous voyez, OK, qu'elle se déplace. Puis là, elle va finir par choisir une direction parce que là, on dirait qu'elle va dans toutes les directions. Mais sa membrane se rétraque d'un côté et elle s'étire de l'autre. Donc, généralement, l'amide va se déplacer vers une source de nourriture ou va fuir un problème ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment ça, les pseudopodes. Fait qu'imaginez, vous avez des milliers de petites bestioles comme ça qui se promènent à la surface de votre intestin, qui se nourrissent de votre intestin ou de votre sang ou de ce que vous mangez. En tout cas, c'est pas chouette qu'il y ait une infection à amide. Mais ça, ça ici, dans le fond, c'est ça qu'on appelle les pseudopodes. Donc, les prolongements de l'amide, dans le fond, qui lui permettent de se déplacer. C'est ça qu'on appelle les pseudopodes. Voilà. Donc, quelques exemples de protozoaires. Les deux exemples qui sont là, c'est des exemples qu'on peut voir. En fait, la plupart des exemples que je vais donner, à part peut-être un ou deux, ce sont des protozoaires qu'on peut retrouver au Canada. La jardia, qui cause la jardiaze ou la beaver fever, ça, il y en a ici. Dans la région de Gatineau, vous allez au parc, on a des castors, les castors font leurs besoins dans l'eau puis ils vont libérer des micro-organismes, donc des protozoaires, puis ça ressemble à ça. Puis là, on dirait qu'ils ont des yeux, mais ce n'est pas des yeux. Ce sont vraiment des organismes unicelluaires qui se déplacent par flagelle. Donc, vous vous abreuvez à une belle petite source d'eau qui a l'air limpide, vous prenez votre bouteille puis vous la remplissez, mais il y a de forte chance qu'il y a des protozoaires, donc ce n'est pas une bonne idée de consommer une eau potentiellement contaminée, même si ça a l'air clair, dès que c'est dans la nature, ça se peut qu'il y ait des bactéries, des virus ou dans ce cas-ci des protozoaires. Ça se traite, mais vous allez avoir des petits problèmes digestifs pendant un certain temps. Trichomonas vaginalis, OK, bien là, je peux laisser à votre imagination l'endroit où on va avoir une infection comme celle-là. C'est un protozoaire qu'on retrouve dans l'eau et lors, par exemple, de la baignade, une femme, entre autres, pourrait être contaminée, donc le protozoaire s'insère au niveau de la vulve, au niveau vaginal, puis va causer de l'irritation, peut causer une vaginite, donc de l'inflammation vaginose. OK, et là, je ne vais pas vous faire peur, OK, mais je pense que je vais le faire quand même un peu. Ce micro-organisme-là, le protozoaire peut être transmis sexuellement, donc si votre partenaire est infecté ou si une femme est infectée, vous pouvez le transmettre à votre partenaire, homme ou femme, peu importe, OK, mais on peut aussi, OK, et là, ce n'est pas le fun, l'attraper par les toilettes. Donc, par exemple, quelqu'un qui est infecté va aux toilettes, fait ce qu'elle a à faire, libère peut-être quelques protozoaires dans l'eau de la toilette, puis vous, vous arrivez par la suite, et là, sans être trop, disons, descriptif dans mon approche, mais si vous faites quelque chose, OK, vous allez à la selle, par exemple, puis ça tombe dans l'eau, puis il y a des éclaboussures ou quoi que ce soit, désolé, quelle image épouvantable que je vous mets dans la tête, OK, donc, vous pourriez être contaminé comme ça, c'est quand même très rare, il ne faut pas commencer à virer fou avec ça, OK, mais ça existe, il y a des cas au Canada, au Québec, de personnes qui ont ça. Encore une fois, ça se traite, mais il faut être conscient de ça. Puis l'autre aussi, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez, si vous êtes maman ou si un jour vous êtes maman, vous allez à la plage avec votre petite-fille sur le bord d'un lac ou peu importe, puis vous prenez une serviette pour vous sécher vous, vous retirez le maillot de bain de l'enfant et vous la séchez aussi, donc, comme la serviette est encore humide, si vous aviez une infection trichomonas et que la serviette est en contact avec les parties génitales de la petite-fille, bien, elle pourrait être, elle aussi, contaminée, OK, donc, si vous êtes contaminé, il ne faut pas partager la serviette à ce moment-là. Voilà. Autre exemple de protozoa acryptosporidium, bien, ça, je regroupe, si vous avez des chiens, OK, ça se pourrait qu'ils attrapent ça. En fait, il y a même des médicaments qui sont pris pour traiter des infections ou prévenir des infections comme celle-là. Donc, moi, par exemple, j'ai deux chiennes, dont une qui a la mauvaise habitude de manger les excréments de ses congénères, OK, donc, elle pourrait facilement se contaminer ou simplement en allant au parc à chiens. Des fois, s'il y a un petit ruisseau à proximité, bien, ne veut, ne veut pas, tous les chiens qui font leurs besoins-là. Si ça ruisselle par des eaux de pluie, puis ça va dans une petite mort ou un petit lac ou un petit ruisseau avec de l'eau un petit peu stagnante, donc les protozoaires peuvent être présents, le chien s'y abreuve. Mais là, qu'est-ce qui arrive? OK, supposons que vous avez un chien un peu affectueux, puis là, il vous liche le visage, OK, vous en avez sur les lèvres, parfois sur la joue, puis ça finit par aller au niveau de votre bouche, bien, vous pourriez vous faire infecter vous aussi. Ou, pire affaire, parce que j'ai déjà vu ça, mais je ne l'ai pas fait moi-même, OK, par exemple, quelqu'un qui s'achète un cornet de crème glacée, fait licher son chien, puis après ça, continue à manger. Peut-être pas la meilleure stratégie si vous ne voulez pas avoir une infection à la cryptosporidum, OK, à moins que votre chien ne sorte pas ou ne soit pas en contact avec d'autres chiens, OK, c'est pas super cool, OK, mais bref, ça existe. J'ai mis quelques liens si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Quand vous voyez un lien, c'est écrit CDC ou CDC, Center for Disease Control, c'est l'organisme américain et leur site Internet a une tonne d'informations sur la plupart des micro-organismes. En fait, même, c'est intéressant ce site-là si vous voulez, par exemple, un jour retourner en voyage, OK, puis vous voulez savoir dans tel pays est-ce qu'il y a des épidémies, est-ce qu'il y a un danger pour telle ou telle infection, donc eux regroupent plein d'informations là-dessus, OK, comment se protéger, donc est-ce qu'il faut un vaccin, il faut-il prévoir des antibiotiques, est-ce qu'il faut éviter, par exemple, de se baigner dans tel ou tel cours d'eau, il y a plein de choses, donc c'est intéressant. Même chose pour le lien de Santé Canada, vous allez avoir plein d'informations sur l'agardiase et cryptosporidium. Ce que vous voyez ici, OK, c'est ce qu'on appelle les oocystes, OK, c'est ce que les techniciens en analyse biomédicale vont vouloir trouver, donc par exemple, si vous, vous avez des problèmes digestifs puis on suspecte que c'est une infection de ce type-là, on va vous demander de récolter, pas récolter, c'est un mauvais terme, mais de prendre vos sels, vos excréments, OK, d'amener ça en laboratoire, eux vont faire une coloration et ça va ressembler à ça. Du point de vue animalier, OK, même principe, quand une de mes chiens était malade, donc la fameuse nouille qui mange les excréments des autres chiens, donc on a récupéré ces excréments, on a amené ça au vétérinaire, puis eux aussi, on fait le même type d'analyse, puis quand on voit des petites billes rouges comme ça, OK, si tu as une coloration, puis extraction des selles, puis coloration, bien ça, c'est un signe d'infection à cryptosporizum. Celle-là, vous la connaissez peut-être plus, OK, il n'y en a pas au Canada, toutefois, c'est une maladie qui s'appelle la malaria, malaria, ou en français, paludisme. Je sais que malaria, on l'utilise en français, mais c'est un mot qui vient de l'italien, OK, donc malaria ou paludisme, OK, c'est causé par plasmodium. Plasmodium, si vous regardez l'image en bas à gauche, donc on voit plein de globules rouges, OK, et dans les globules rouges qui sont ici, OK, vous voyez l'espèce de petite bague, là, ou de petit cercle, ça, c'est le protozoaire à un de ses stades de développement dans les globules rouges, OK. L'autre définitif ou le vecteur, OK, je vais l'écrire, on peut écrire, on pourrait dire moustique, OK, mais le vrai terme, c'est l'anophèle, et je vais rajouter un petit signe comme celui-là, l'anophèle femelle, OK, donc c'est l'anophèle femelle qui va vous piquer, qui va, en vous piquant, OK, vous injecter le protozoaire. Ce n'est pas quelque chose qu'elle fait de façon volontaire, dans le fond, l'anophèle, tout ce qu'elle veut, c'est récupérer votre sang pour pouvoir pondre ses oeufs et se reproduire, OK, puis, en tout cas, peu importe, mais quand le moustique vous pique, OK, il va injecter des choses aussi, il va injecter une espèce d'anticoagulant, donc il ne faut pas que votre sang coagule pendant qu'il sirote, puis il va aussi injecter une espèce d'anesthésien qui va vous empêcher de sentir la piqûre comme telle, donc vous empêcher de le frapper, surtout que l'anophèle femelle vont, ces insectes-là vont surtout piquer la nuit, donc si vous dormez, si ça ne vous réveille pas, vous avez moins de chances de l'écraser. Puis, l'autre intermédiaire, bien, c'est l'humain. Si vous et moi, on est l'autre intermédiaire, on est une étape du développement de ce protozoaire-là. Ça, je ne veux pas que vous appreniez tout ça par cœur, c'est juste pour comprendre, OK, donc par exemple, un moustique pique une personne qui est infectée, le protozoaire se développe au niveau du tube digestif et quand il atteint un certain stade de son développement, il va venir s'insérer au niveau des glandes salivaires du moustique, OK, donc oui, les moustiques ont des glandes salivaires et lorsqu'il va piquer, bien, il va vous injecter ces protozoaires-là. Une fois en vous, OK, les protozoaires vont commencer leur reproduction dans les cellules hépatiques, donc dans les cellules de votre foie, éventuellement vont se diriger vers vos globules rouges, OK, et c'est souvent comme ça, OK, lorsque sont les globules rouges qu'on peut diagnostiquer la maladie, OK, une simple goutte de sang, une petite coloration relativement simple, puis on peut avoir un diagnostic rapide, là, d'infection à paludisme. Ça, c'est à titre informatif, OK, la distribution de la malaria, donc vous voyez bien Québec-Canada, OK, au Québec ici, donc nous, on est quelque part là, OK, il n'y en a pas, OK, c'est pas une maladie qui existe pour la simple et bonne raison que le moustique ne survit pas ici, OK, vous avez remarqué que c'est pas mal plus près, on va dire, des régions équatoriales, tropicales, Amérique centrale, Amérique du Sud, même une partie de l'Amérique du Nord, au Mexique, donc il faut faire attention quand on voyage, il faut se renseigner à ce que la malaria est présente. Moi, je suis déjà allé au Pérou, je suis déjà allé au Guatemala aussi, donc des pays où j'ai dû prendre des médicaments contre la malaria pour prévenir l'infection. Beaucoup de pays en Afrique, beaucoup de pays d'Asie aussi vont être des endroits où on peut attraper si vous êtes piqué la malaria. Autre exemple de protozoaire, Toxoplasma gundi, qui cause la toxoplasmose. Ça, si vous connaissez des femmes qui ont déjà eu des enfants ou qui sont présentement enceintes et que ces femmes-là ont des chats, on va souvent leur dire de ne plus vider la litière du chat. Pourquoi? Parce que le protozoaire qui est présent dans les excréments de mammifères ou de chats dans ce cas-ci, si la personne manipule les excréments juste par des poussières qu'on peut inhaler ou avaler par inadvertance. Ce n'est pas le fun encore une fois comme exemple. Mais la femme pourrait être contaminée par ce protozoaire-là. La femme comme telle n'aura pas de complications graves, mais les atteintes au foetus peuvent être dangereuses. Donc, c'est pour ça, une femme enceinte, elle a des chats, tu ne touches plus à la litière, ça devient la responsabilité de ton conjoint, ta conjointe, et on limite les dégâts comme ça. Un petit truc intéressant, juste une anecdote. Des fois, on se dit est-ce qu'on pourrait devenir des zombies? Si vous êtes comme moi, vous aimez des téléséries comme Walking Dead ou The Nation ou tout ce que, peu importe. il y a des micro-organismes qui vont avoir un effet sur le cerveau des organismes, des mammifères qu'ils vont infecter. Par exemple, toxoplasma. Quand un rat mange un aliment qui est contaminé par ça, le protozoaire va agir sur le système nerveux du rat et le rat va être attiré par l'odeur d'urine de chat. Mais là, si un rat est attiré par l'odeur d'urine de chat, il va avoir tendance à se diriger dans les endroits où il y a des chats. Puis les chats vont être des prédateurs et vont avoir tendance ou bien à tuer, à jouer avec ou à manger même le rat. Donc souvent, c'est comme ça que le chat va se contaminer à son tour. Donc dans le fond, le protozoaire agit sur le système nerveux du rat pour faciliter sa transmission vers un chat. C'est fort, c'est complètement capoté quand tu penses à ça. donc on a des rats zombies qui se font jouer un tour par le protozoaire et se dirigent vers des chats. Quand même spectaculaire comme exemple quand tu penses à ça, c'est spécial. Les amibes, on en a parlé tantôt, donc ce sont des micro-organismes que l'on va, on peut être infecté lorsqu'on boit de l'eau contaminée par des matières fécales ou on mange de la nourriture contaminée par des matières fécales ou de l'eau qui était elle-même contaminée. Donc par exemple, vous allez dans un pays où la maladie est endémique, donc où la maladie est présente. Donc moi, je connais quelqu'un par exemple qui est allé en Inde et qui a probablement par inadvertance bu de l'eau ou mangé de la nourriture qui était contaminée. Ne serait-ce que par exemple, vous mangez des légumes, des fruits ou une salade qui a été lavée avec de l'eau qui elle-même était contaminée, vous pouvez être malade avec ça. Donc les amibes arrivent au niveau de l'intestin, vont causer des dommages puis dans les pires cas peuvent même migrer jusqu'au niveau du cerveau puis attaquer donc c'est pas cool. Le petit lien qui est là, encore une fois, c'est une vidéo où on voit comment l'amib se déplace par pseudopode, vous pouvez retourner le voir, mais le lien qui est là, c'est une vidéo qui a été faite par un gars qui a plus de talent que moi en dessin, on va le dire comme ça, et qui explique très bien toutes les étapes du développement et toutes les conséquences sur le corps humain. Donc c'est une vidéo qui est beaucoup plus technique, qui est à peu près d'une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Donc ceux que ça intéresse ou celles que ça intéresse, allez jeter un coup d'œil là-dessus, moi je ne vais pas poser des questions sur cette vidéo-là, mais c'est très 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 bien expliqué, très bien imagé. Donc la disenterie amibienne, c'est spécial. Voilà. Un autre exemple de protozoaires, ce qu'on appelle les œufs glennes, qui sont des protozoaires de forme un petit peu allongée, qui se déplacent par flagelle. Un exemple de maladie causée par un protozoaire comme celui-là, en fait il y a deux exemples de maladies. Il y a la maladie du sommeil. OK. La maladie du sommeil est causée par des insectes qu'on retrouve en Afrique et c'est une mouche qui a un drôle de nom. C'est une mouche qui s'appelle la mouche Titi. OK. Donc cette mouche-là, OK, puis là je ferai, je vérifie, ouais, je pense que vous pouvez aller voir la petite vidéo qui est là, où on explique un petit peu plus comment on peut l'attraper la maladie puis quelles sont les conséquences. Donc c'est une maladie qui attaque, en fait le protozoaire s'attaque à votre système nerveux, puis d'où les léthargies puis l'état de sommeil et tout ça. Donc c'est, c'est un protozoaire qui cause ça, mais c'est quand même très spécifique à certaines régions d'Afrique. En fait, c'est même pas tous les pays d'Afrique là où on retrouve cette mouche-là. Un protozoaire, OK, de type Euglen, Trypanosoma cruzi, lui on le retrouve en Amérique. OK, il va causer la maladie de Chagas. Le vecteur, en français, on l'appelle la Reduve. Mais en anglais, son nom indique un petit peu comment vous allez attraper la maladie. On l'appelle en anglais le Kissing Bug. OK, c'est un tout petit insecte, c'est pas très gros. OK, mais cet insecte-là, et encore une fois, je vais peut-être vous dégoûter, j'aime ça donner des exemples épouvantables. Le Kissing Bug, OK, donc vous dormez puis lui, il est attiré par le CO2. OK, donc les concentrations plus élevées en CO2, donc il va être attiré vers votre nez, vers votre bouche. Vous dormez, la petite bobite monte, va au niveau de votre bouche ou près de la bouche, va vous piquer, OK, donc il va vouloir encore une fois s'abreuver un petit peu de votre sang, mais en mangeant, ça va stimuler son système digestif et le protozoaire va déféquer. Il va faire caca sur vos lèvres, près de votre bouche ou même peut-être dans votre bouche, OK. D'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus, un moment donné, quand j'étais en classe, j'avais demandé un certain temps au groupe, si quelqu'un sait c'est quoi la maladie du chagas, puis il y a une fille dans la classe qui a levé la main, puis elle dit, ah oui, moi j'ai eu ça. Je vais être comme, oh my God, non, OK. T'aurais pas dû le dire parce que quand tu vas savoir qu'est-ce qui t'est arrivé, comment tu l'as attrapé, ça va être moins cool. Donc, quand je lui ai dit qu'elle avait eu des matières fécales de réduire dans la bouche, elle a trouvé ça un petit peu moins le fun. OK. Encore une fois, c'est une maladie qui se traite, mais c'est ça. OK, c'est une petite infection du protozoaire. C'est plus fréquent au sud, disons, on va dire des États-Unis, donc c'est plus si vous faites un voyage aux États-Unis dans certains parcs nationaux, là, vous pouvez peut-être attraper ça. Au Canada, pour l'instant, on est un petit peu vert, donc les ailemintes, donc les verts, c'est notre groupe de micro-organismes complètement, on les divise en deux grands groupes, ce qu'on appelle les plates ailemintes ou verts plats, puis les nématodes ou verts ronds. Je vais donner les exemples de chacun des groupes dans quelques instants. Les verts, là, on est vraiment dans des organismes plus complexes, OK, donc ils sont eucaryotes, pluricellulaires, OK, pensez à un verre de terre que vous voyez dans votre gazon que vous voyez sur l'asphalte quand il pleut, OK, donc ça, ce sont des verts ronds, OK, donc c'est pas mal plus gros qu'une bactérie, qu'une moisse sur, on s'entend là-dessus, OK, ou d'une levure. Donc, ces organismes-là, les verts, donc, ont un système nerveux, ils ont un système digestif, il y a même un système circulatoire aussi, OK, il y a des verts qui ont des, un ou même des cœurs, donc c'est quelque chose, donc c'est complexe, OK. Au niveau de la reproduction, ils peuvent être ce qu'on appelle dioïques, donc sexomales et femelles sur deux spécimens différents, donc pour se reproduire, ça prend une, une relation sexuelle, littéralement, les verts font ça, c'est quand même cool. Ou monoïques ou hermaphrodites, donc les deux sexes sur un même spécimen. Là, ils ne peuvent pas nécessairement s'auto-reproduire, quoique c'est possible pour certaines espèces, OK, ça fait que c'est, c'est quand même complexe, OK, encore une fois, ça ici, ce n'est pas le genre de question d'examen que je pourrais poser, mais ça, oui, ça, ça pourrait faire examen, ça, pas nécessairement. Donc, si on va voir les platelmintes, OK, les deux grands groupes, OK, de platelmintes, on a ce qu'on appelle les trématodes, donc c'est comme une espèce de verre qui n'est pas segmenté, donc ici, on a ce qu'on appelle la douve, qui peut infecter les poumons ou le foie, donc on va voir, je vais donner un exemple d'une douve qui attaque entre autres le foie et qui peut être retrouvé où on est contaminé dans le fond quand on manipule des, je veux dire, des crustacés ou des fruits de mer, si vous manipulez un homard vivant, des écrevisses, des choses comme ça, donc vous pourriez vous contaminer si ces micro-organismes-là vous les avalez ou si vous avalez leurs oeufs, par exemple. L'autre, ici, les cestodes, celui que vous connaissez peut-être, c'est le verre solitaire, ce qu'on appelle le ténia, donc c'est un parasite intestinal qui peut être tout sauf microscopique, il va être très très gros, si vous regardez l'image de droite en bas, on voit sa tête en espèce de violet, donc on va voir des crochets avec lesquels il va s'agripper sur la paroi intestinale, il y a même des ventouses que le verre va utiliser encore une fois pour s'agripper pour ne pas être évacué, pour ne pas être retiré du tube digestif et ce qui est particulier avec les verres solitaires, c'est la façon dont ils se reproduisent, donc vous avez la tête à une extrémité, vous avez plusieurs mètres de long et à l'extrémité qui est ici, le verre va perdre des morceaux de temps en temps, il va perdre des morceaux qu'on appelle les proglottistes. Dans les proglottistes, on va retrouver des structures reproductives, donc ces structures-là, vous allez les éliminer quand vous allez à la selle, souvent les personnes vont savoir qu'ils ont un verre solitaire s'ils voient ces petits segments-là, ils vont être blanchâtres, présents sur les selles, peut-être, je ne sais pas moi, maximum, peut-être un centimètre de long, il ne faut pas s'en faire, des fois ça bouge un peu, mais bref, si vous voyez ça, c'est un signe, parce qu'il y a des gens qui vont être asymptomatiques, vous allez avoir un verre solitaire et vous ne le saurez pas, tant ou si longtemps que vous ne verrez pas des trucs étranges dans la toilette, mais il y en a qui vont avoir des conséquences plus graves, ils vont faire de l'anémie, ils vont avoir perte de poids, ils vont avoir plein de symptômes. Le verre solitaire, ça se traite, il y a des médicaments qui peuvent être pris pour le paralyser, le tuer, puis éventuellement, vous allez l'évacuer en entier dans les selles. Chose particulière aussi, je ne veux pas encore une fois être trop graphique, mais si, par exemple, quelqu'un a un verre solitaire, puis vous prenez un bain, vous êtes dans un spa, bref, dans de l'eau chaude, le verre, une extrémité du verre, l'extrémité de la queue ici, pourrait commencer à sortir de l'anus. Donc, encore une fois, une image Paul Fun, là, vous avez en tête. OK, j'aimerais voir vos réactions au moment où je dis ça. Donc, là, ou bien vous attendez plusieurs heures puis vous attendez que le verre sorte en entier, ce qui n'est peut-être pas une stratégie intéressante, mais tirer dessus, ce n'est pas la meilleure chose non plus, parce que les chances sont que vous allez tout simplement le briser, le casser, puis que, dans le fond, tant que la partie supérieure est encore dans votre tube digestif, vous n'allez pas vous en débarrasser. OK, je vais juste vous montrer un petit vidéo. On va commencer avec les vidéos Paul Fun de verre dans l'intestin. Je ne vais pas le regarder au complet, le vidéo, avec vous, là, parce que ça devient répétitif, mais c'est juste pour vous montrer de quoi ça peut avoir l'air. OK, un téniote. Donc, c'est une femme qui est allée subir une colonoscopie, donc on passe par l'anus puis on regarde ce qui se passe dans son intestin et ce que l'on voit en blanc. Je vais essayer de trouver une image qui peut être un petit peu plus claire. OK, donc c'est le verre, OK, qui est ici. Donc, vous voyez très bien que c'est un verre plat, puis éventuellement, ça peut bouger. OK, je ne sais pas si on va le voir un petit peu éventuellement, mais c'est un verre, c'est un très, très long verre qui peut être sur des... présent sur une longue distance. Donc, regardez ça, il y a plein de replis. Ce n'est pas le fun. OK, fait que j'imagine, OK, que vous ne voulez pas d'amis de ce type-là, vous ne voulez pas de verre solitaire dans votre tube digestif. Comment on attrape un verre solitaire? Bien, c'est si vous buvez ou mangez de la viande. Bien, vous buvez de l'eau contaminée par des matières fécales, vous mangez de la viande qui est elle-même contaminée, donc vous n'allez pas manger un verre comme tel, mais vous allez manger des oeufs de ce verre-là et éventuellement, ça pourrait se développer dans votre intestin. Ici, donc, c'est l'exemple que je donnais de la douve pulmonaire. Donc, on a un pêcheur ici qui va, bon, capter ses homards ou peu importe. Donc, en le manipulant, il pourrait se contaminer lui aussi, puis éventuellement, il va libérer des oeufs dans ses selles, puis le cycle va continuer. Donc, être humain libère des oeufs dans ses selles, c'est capté ou bouffé par un escargot, escargot qui est lui-même bouffé par le homard. Tu sais, c'est quand même spécial quand tu regardes ça. Qui est le scientifique qui a fait le lien entre tout ça? Je trouve ça assez fascinant. Si vous voulez voir quelque chose de spécial aussi, allez voir ce petit segment de vidéo-là. C'est une émission, puis un de mes garçons aimait bien cette émission-là. Ça s'appelle Monsters Inside Me. Donc, c'est des personnes qui se commencent avec des symptômes étranges, puis on réalise qu'ils ont des parasites, des vers, des protozoaires ou plein de bestioles étranges dans leur corps qui les rendent malades. Donc, dans ce petit vidéo-là, c'est un homme qui a été gravement malade, gravement infecté par ce verre-là. Et ce qui lui est arrivé, je peux vous le dire, c'est pas comme si c'était un... Je vais pas vous spoiler la fin. C'est par un pari. Il a attrapé un écreviste dans un ruisseau ou dans une rivière. Puis ses amis ont fait un pari avec lui. On dit, ah, t'es pas game de manger l'écreviste cru. Bien, c'est ce qu'il a fait. Il l'a mangé cru, mais il a failli mourir à cause de ça. Des paris stupides, il faut pas trop en faire. Surtout quand on sait pas ce qu'on mange ou quel genre de micro-organisme on pourrait manger littéralement. OK? Donc ça, c'est peut-être la douve pulmonaire. Pour les exemples de verres ronds, OK? Il y a les oxyures et les ascarides. Oxyures, vous pourrez aller voir une petite vidéo. C'est un reportage en France qui avait été fait. Mais je vais vous conter une anecdote là-dessus qui m'a... Bien, pas touché moi personnellement, mais qui a touché quelqu'un dans ma famille. C'est une infection relativement bénigne. OK? Les oxyures, OK? Ce sont de très, très petits verres ronds, OK? Qu'on va voir souvent chez les jeunes bébés, chez les jeunes enfants. OK? Moi, un de mes garçons, c'est arrivé à la garderie, donc il y a peut-être eu un enfant à la garderie qui avait déjà des verres. L'enfant va aux toilettes. Peut-être que c'est pas laver les mains correctement. C'est peut-être pas essuyer correctement. Ou des fois, si c'est un enfant qui est encore à la couche, fait ce qu'il va faire dans sa couche, met la main dans sa couche, peu importe, OK? Donc, on contamine nos doigts, on contamine l'environnement. Puis là, l'enfant qui est infecté, est-ce qu'il a touché à des ballons, des jouets? Puis mon enfant, à moi, par la suite, arrive, il touche le même objet, la même poignée de porte, le même ballon, peu importe. Après ça, il met ses doigts dans sa bouche, avale les oeufs et a des oxyures. Comment on sait que notre enfant a des oxyures? Bien, ça va créer des démangeaisons au niveau de l'anus qui sont vraiment très importantes. OK? Dans le fond, c'est écrit ici, donc cette espèce-là d'oxyures, les oeufs sont déposés dans la région périennale. Donc, littéralement, les vers, OK, qui se sont développés dans l'intestin de l'enfant, pendant la nuit, OK? Ça, c'est étrange aussi, pendant la nuit, ils vont aller déposer leurs oeufs dans la région périennale. Ça va créer de l'irritation. Donc, souvent, quand le bébé va prendre son bain, il va se gratter les fesses jusqu'au sang, il va se plaindre de démangeaisons, de trucs comme ça. Donc, ça, c'est un signe. Si ça vous arrive, à vous, à un enfant, ou peu importe, allez à la pharmacie, allez demander un médicament contre les oxyures. Souvent, ça s'appelle le combat-entrain. On va en reparler plus tard dans un chapitre sur les médicaments. Puis, chaque personne de la maison prend un comprimé et ça tue les verres ou ça les paralyse du moins. Une fois que ça, c'est fait, ce qui est important, c'est de bien nettoyer les toilettes, les surfaces dans la salle de bain pour éviter qu'il y ait des oeufs encore présents parce qu'on ne veut pas se recontaminer. Nous, ce qu'on avait fait aussi, c'est contacter la garderie pour dire, bien là, notre enfant a eu des oxyures, probablement attrapées chez vous. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'autres enfants qui aient cette infection-là et eux, malheureusement, ils doivent se taper tout le ménage, le lavage, le truc. Tous les ballons, tous les blocs avec lesquels les enfants s'amusent, toutes les poupées, toutes les petites voitures, peu importe, tous les objets doivent être nettoyés, les planchers. Ça doit être épouvantable comme travail, mais il faut le faire pour couper le cycle de l'infection. Donc, allez voir vous-même le vidéo sur les oxyures, mais celui sur les ascarides, je vais vous le montrer, ce sont des verres qui sont beaucoup plus gros que les oxyures. Et le vidéo qu'on va voir, si vous n'aimez pas ça, ne regardez pas, parce que c'est une opération, donc on va opérer un enfant de 3-4 ans et on va retirer manuellement, mais en tout cas avec un instrument, les verres. Les personnes réagissent aussi parfois fortement. Donc, ce qui est arrivé chez cet enfant-là, c'est que les verres sont tellement présents en grande quantité qu'on ne peut pas juste donner un médicament pour que la personne les évacue, ça bouche les intestins. OK? Donc, je vais vous laisser un petit peu regarder. je vais l'avancer peut-être un peu aussi. Donc, on voit le médecin qui fait l'incision. Là, ça se passe dans un pays, je ne sais pas si c'est en espagnol ou portugais, je ne l'entends pas très bien. Donc, on a fait une incision et on va aller avec une bince chercher les verres. OK? Donc, c'est là que ça s'en vient. Faites attention, si vous n'avez pas ça. Et souvent, ce que je dis, c'est peut-être pas après avoir regardé ça, ne mangez pas de spaghettis ça va vous donner une mauvaise image. Donc, on les voit retirer les verres et sûrement qu'ils ont fait plusieurs incisions à plusieurs endroits. La question souvent qu'on me pose, bien là, c'est quoi qui arrive si on en oublie un ou deux. Bien, si on oublie quelques-uns et qu'il y a encore des oeufs, ce n'est pas nécessairement la fin du monde parce que si on a retiré le plus gros, à ce moment-là, on peut prendre un médicament qui, lui, va éliminer le reste. C'est juste quand il y en a trop, si on donne les médicaments, ça bloque l'intestin et l'enfant ou la personne qui mourait. C'est un petit segment spectaculaire. C'est bientôt. même eux sont impressionnés. Donc ça, ce sont des ascarides, une ascaridiose, donc ce sont des verres beaucoup plus importants. Ne vous en faites pas si votre enfant ou si vous, vous avez des oxuures, ça n'aura jamais l'air aussi spectaculaire que ça. Un autre test qu'on pourrait faire pour savoir si on a des oxuures, c'est faire un prélèvement au niveau de la région périanale, donc littéralement prendre un bout de papier collant, aller coller ça au niveau de l'anus de la personne puis regarder au microscope si on voit la présence des oeufs, c'est un signe. Puis on peut même voir, ça c'est particulier, pendant la nuit si vous voulez aller voir puis que la personne qui est infectée vous donne son approbation, vous pouvez regarder pendant la nuit puis vous allez voir les verres sortir au niveau de l'anus puis pondre leurs oeufs. Ça en plus c'est pour un spectacle qui est très intéressant mais c'est une possibilité. Toutes les choses que vous allez avoir en tête après ce cours-là, je suis désolé. Ça c'est un autre type d'infection, donc chez un enfant de 8 ans qui était malade depuis plusieurs mois, donc il y avait des diarrhées, de l'anémie, de l'anémie dans le fond c'est une faiblesse parce que vos globules rouges sont moins nombreux, vous manquez de fer, etc. Donc quand on a passé encore une fois la caméra au niveau du type digestif, donc on voit que c'est des milliers de verres qui sont présents dans le tube digestif, c'est assez épouvantable. Donc en prenant un traitement contre les verres, l'enfant n'a plus de problème digestif, n'a plus de problème d'anémie, donc c'est quand même quelque chose quand on regarde ça. Ce qui nous amène, on a fini les verres, gang, vous pouvez soupirer de soulagement. Donc je vais aller voir maintenant ce qu'on appelle les arthropodes, donc insectes arachnides. Il y a plusieurs insectes qui peuvent être ce qu'on appelle des vecteurs. Quand on parle de vecteurs, c'est que l'animal, l'arthropode, l'insecte, l'acarien lui-même n'est pas la cause de la maladie, mais il va vous transmettre le micro-organisme. Donc des maladies transmises par des vecteurs, on a vu tantôt par exemple la malaria qui était transmise par l'anophèle femelle. On a vu la maladie de Chagas qui était transmise par l'arrédule. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Exemple ici. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi ça? Ici, j'aime ça poser des questions quand je sais que personne ne va me répondre. C'est une tique qui peut causer Lyme disease ou la maladie de Lyme ou Lyme. Donc la tique, tout ce qu'elle veut, encore une fois, c'est s'abreuver de votre sang, mais elle peut vous cracher quelques bactéries. D'autres maladies qui sont transmises par des vecteurs, vous avez la fièvre jaune qui est transmise par un moustique. Ce moustique-là transmet un virus qui s'appelle le virus Zika. On en reparlera plus tard, mais c'est un virus qui se retrouve surtout dans les régions tropicales au Brésil, entre autres. Donc il y a plein, plein, plein d'insectes qui peuvent vous transmettre une infection microbienne. Donc il faut connaître un petit peu ces exemples-là. Ici, je l'ai mis à titre indicatif, puis il y a même une petite vidéo pour ceux et celles que ça intéresserait. Donc quoi faire, par exemple, si vous trouvez une tique sur votre peau, sur la peau peut-être même de votre animal, de votre chien, de votre chat, peu importe. Donc comment la retirer pour éviter d'être contaminé. Puis on vous demande souvent aussi de conserver la tique, surtout si elle est sur vous ou sur quelqu'un de votre entourage, de garder la tique, de l'amener avec vous à l'hôpital pour que des tests soient faits sur la tique, parce que ce ne sont pas toutes les tiques qui peuvent transmettre ou qui possèdent en elles la bactérie qui cause la maladie de Lyme. Donc en faisant des tests sur la tique, on pourrait vous dire OK, oui, vous êtes infecté par la tique ou quoi que ce soit. Pas par la tique, pardon, mais par la bactérie transmise par la tique. Parce que si la tique a la bactérie, vous avez de bonnes chances d'être infecté. Et là, juste pour attirer votre attention, on voit, je ne sais pas si vous la voyez, l'espèce de cible qui est là. Ça, c'est caractéristique aussi. Si vous faites une petite recherche sur Google, écrivez symptômes de la maladie de Lyme, puis quand la tique vous mort à un endroit, ça va faire vraiment des lésions en forme de cible. Donc un cercle rouge, une zone claire, cercle rouge, zone claire. Donc c'est vraiment une caractéristique. C'est comme vraiment une cible pour te dire que tu as été piqué là. Ça, ce n'est pas à prendre par cœur, mais c'est d'autres exemples de moustiques ou de mouches et les exemples de maladies qui peuvent être transmises. Donc on parlait du paludisme. Ah, le virus du Nil, je n'ai pas parlé, mais le virus du Nil peut être transmis par les moustiques puis lui, on l'a ici au Québec. Vous avez Chigunbunia, j'aime ça dire ça, Zika, la dengue, la fièvre jaune, bref. Puis on vous donne plein d'informations sur les symptômes, traitements, vaccination, si elle est disponible. Donc c'est plus à titre informatif, encore une fois. D'autres, les arachnides ou insectes qui causent des problèmes, OK, avec la rentrée scolaire, souvent les parents ont peur des poux, OK, donc les poux, ce n'est pas le fun, c'est sûr, OK, mais les poux, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas que ce soit vu comme une maladie gênante, OK, je connais beaucoup de personnes, des parents qui n'osaient pas dire que leur enfant avait eu des poux parce qu'ils trouvaient ça gênant, OK. Des poux, ça ne veut pas dire que votre enfant est sale, ça ne veut pas dire qu'il vit dans la pauvreté, OK, avoir des poux, c'est que vous avez été près de quelqu'un qui avait lui-même des poux, OK, donc à quelque part, voyez ça positivement, ça veut dire que votre enfant a des amis, il a été proche de quelqu'un, il a peut-être échangé sa casquette avec quelqu'un, je ne sais pas moi, une brosse à cheveux, peu importe, OK, il a été près de quelqu'un. Puis les poux, ça ne saute pas, OK, ce n'est pas vrai que moi, si je suis assis ici puis quelqu'un à ma droite à un mètre de moins que le poux va sauter de la tête pour aller sur la tête de l'autre, OK, donc il faut vraiment un contact étroit. Donc, ce que je dis souvent, les poux, ce n'est pas gênant, OK, ça veut dire que votre enfant a des amis qui a été près de quelqu'un. Puis quand on y pense, là, ça n'a pas rapport avec les insectes, mais quand on dit, ah, j'ai la gastro, on n'est pas gêné de dire j'ai la gastro, ah, je ne rentre pas travailler un matin, j'ai la gastro, mais moi, je trouve que c'est plus gênant de dire que j'ai la gastro parce que ça veut dire que j'ai mangé au but des matières fécales, OK, parce que la gastro, c'est une contamination fécale orale. Donc, c'est sorti de l'anus de quelqu'un puis moi, je l'ai avalé par la suite, OK, encore une fois, ce n'est pas le fun, mais je trouve que c'est plus gênant de dire que j'ai eu la gastro que si j'avais eu des poux ou si mes enfants avaient eu des poux. Les acariens, OK, généralement, ça ne cause pas de problème. Vous dormez avec des milliers allergiques aux acariens puis quand vous êtes allergique aux acariens, vous n'êtes pas allergique à la bestiole elle-même mais souvent à des substances retrouvées dans leur déjection. Il y a vraiment un thème aujourd'hui de matière fécale, OK, donc vous êtes allergique aux déjections et dans les pires cas, ça peut causer la gale. Donc, je vais essayer de voir si je peux vous montrer peut-être une image de quoi ça ressemble la gale. Donc, ça, c'est l'acarien. Donc, on voit des lésions ici, OK, sur la peau. Ça, c'est des lésions dues à la gale. Donc, littéralement, ça, c'est vraiment dans les pires cas, le micro-organisme, ça fait des petits chemins dans votre peau, OK, va pondre ses oeufs, on le voit un petit peu ici, donc l'acarien entre dans la peau puis c'est ça, OK, cause des problèmes. Donc, généralement, vous n'aurez pas la gale, OK, mais ça peut être un truc. L'autre, les punaises de lit, OK, qui sont ici, un insecte qui va se loger dans les matelas, dans les meubles près de votre chambre, OK, ou dans votre chambre, dans les chambres d'hôtel, donc c'est à vérifier. Si vous allez dans une chambre d'hôtel, vérifiez le rebord des matelas, les tissus, si vous voyez des petites traces de sang, si vous voyez des petits picots, disons, griffons et noirs, souvent, ça peut être un mauvais présage, donc présence de punaises de lit parce que la punaise va aller vous piquer pendant que vous dormez puis ça peut faire des taches de sang sur les draps sur le matelas, OK. Puis, quand vous en avez à la maison, bien, ça peut être difficile de s'en débarrasser, ça prend la présence d'un exterminateur, des produits chimiques qui peuvent être assez forts, même dans certaines villes comme New York, les produits chimiques ne fonctionnent même plus, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont arriver avec des appareils qui vont faire monter la température des pièces à plus de 60 degrés Celsius, donc on s'entend que tu sors ton chat, tu sors tes plantes, tu sors ton poisson rouge, OK, puis ça va tuer à la chaleur, mais le problème avec cette technique-là, puis même dans le fond avec même les produits chimiques, c'est que si tu vis dans un bloc appartement puis qu'il y a juste ta chambre qui a été, on va dire, nettoyée ou traitée, bien, ça se peut que ce soit pas long que les punailles se retrouvent des places, OK, mais bref, autre truc, quand vous allez dans un hôtel, donc vous pouvez vérifier le matelas, mais laissez pas votre sac, votre valise avec vos vêtements sur le sol, mettez-les sur un meuble en bois, par exemple, je sais pas moi, une table, une commode, je sais pas, mettez-le pas par terre ou sur le lit parce que les punaises pourraient entrer dans vos bagages pour vous ramener ça à la maison. L'autre, OK, c'est une mouche qui ponce ses oeufs dans les plaies ou les cavités naturelles, dont la bouche, OK, donc ça aussi, c'est un, en fait, ça peut être une vidéo que j'espère qu'il va fonctionner, là, continuez peut-être violent ou explicite, voir la vidéo, donc regardez, OK, je vous le montre parce que vous êtes en hygiène dentaire, OK, donc c'est quelqu'un définitivement qui a une hygiène qui est déficiante, peut-être quelqu'un qui vit dans la pauvreté, peut-être quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, peu importe, OK, en situation d'itinérance, donc c'est arrivé ici, puis je m'excuse de l'image, vraiment, c'est peut-être une des pires que je peux vous montrer, mais je la montre parce qu'on est en hygiène dentaire puis que, bien, c'est votre domaine, OK, donc les oeufs sont pondus dans les plaies, les plaies au niveau des dents, de la gencive, bien, ce sont les laves qui sortent de la gencive, OK, en constatant que ça peut être vraiment désagréable pour la personne, pour être le fun, j'espère que personne, là, vous n'avez pas eu de haut de coeur à la maison, ça ne vous découragera pas du métier, on s'entend que c'est quand même rare, cette infection-là, mais c'est possible. Ça termine le chapitre, OK, encore une fois, c'est un chapitre d'habitude que j'aime bien enseigner en classe pour voir vos réactions, parce que souvent, bon, les verres puis la dernière image, la dernière vidéo que j'ai montrée avec les larves de mouches dans la bouche, c'est pas super, OK, mais il ne faut pas s'en faire puis c'est des réalités, OK, ce sont des micro-organismes qui vivent ou qui peuvent vivre en nous. Donc, je vous invite encore une fois à répondre aux questions qui sont là, je me répète, mais je pourrais être paresseux puis reprendre les mêmes questions et les mettre dans l'examen. Répondez aux questions à la fin de votre cahier d'exercice, si vous avez le livre ou le manuel Tortora, c'est le chapitre 7, le glossaire, s'il vous plaît, faites-le, remplissez-le, ça va vous aider à aller chercher le vocabulaire, tu sais, des mots comme IF, KIST, mycélium, nématode, platelmine, protozoaire, sport, en tout cas, tout ou presque, ce ne sont peut-être pas des mots avec lesquels vous étiez familier. Donc, pratiquez-vous pour l'examen, ça va vous être grandement utile. Donc, si vous avez des questions face à tout ça, ne vous gênez pas, envoyez-moi un message, courriel, mi-o, peu importe, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne fin de journée.